A Bessine-sur-Gartempe, une maison surnommée la Maison au Radon a été évacuée le 26 mars 2014, puis détruite en décembre 2014. Elle contenait environ 50 fois plus de radons que la valeur autorisée. Le cas de cette maison située dans notre commune nous a donc conduit à nous interroger sur le radon. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi y en a-t-il beaucoup à Bessine ? Quels sont ses effets et comment les limiter ? Le radon, c'est un gaz radioactif naturel qui provient de la désintégration de l'uranium qui est présente dans toute la croûte terrestre, notamment dans les régions granitiques. L'uranium est un composé solide que l'on retrouve dans le granit. Sur la carte géologique de la France, les régions dans les sources granitiques sont représentées en groupe. Ce sont essentiellement des enseignements. Ce sont ces régions qui enregistrent les plus fortes concentrations en radon dans les habitations. De plus, l'uranium a été exploité à partir de 1948 à Bessine. Certains déchets de cette mine, aujourd'hui fermés, ont été utilisés pour remblier des terrains, ce qui a augmenté la concentration en uranium, et donc en radon, à ces endroits comme dans la maison qui a été détruite. Heureusement, maintenant que les risques sont mieux connus, une réglementation de plus en plus stricte permet de limiter les risques d'exposition. Le radon et ses descendants particuliers peuvent rentrer dans les voies respiratoires et émettre des rayonnements alpha pouvant conduire à un cancer du poumon. En effet, le radon est classé cancérigène depuis 1987. Le risque de cancer du poumon augmente selon la concentration en radon, mais aussi de la fréquence d'exposition. Les fumeurs actifs ont également plus de risques de cancer du poumon que des anciens fumeurs et des non-fumeurs. Pour limiter la quantité de radon chez vous, il faut avoir une bonne irrigation, comme ici au collège. Ouvrez régulièrement les fenêtres. Si vous avez une maison en construction, pensez à bien isoler le sol, parce que sinon le gaz pourrait remonter. Sous-titrage ST' 501